Monaco 7ème accueille Montpellier 5ème, il n'y a que deux points d'écart entre ces deux formations. Monaco a donc pour objectif de s'imposer et de doubler Montpellier au classement. Ce sont deux formations qui peuvent convoiter des places européennes en fin de saison. Les monégasques sont sur un bon état de forme, ils sont sur deux victoires consécutives alors que Montpellier n'a remporté qu'un seul de ses trois derniers matchs. Monaco est la première équipe à attaquer avec Wissam Péniédère. Le jeu monégasque se déroule très bien et Montpellier a du mal à défendre. Beaucoup de remises en retrait, beaucoup de bonnes passes et ce tir au-dessus pour Alexander Golovine. Une nouvelle chance pour l'ES Monaco avec un tir de loin cette fois-ci, c'est juste à côté. Superbe tentative de Stéphane Jovetic. L'international monténégrin est en train de revenir à un très bon état de forme, débarrassé de ses blessures. Montpellier tire toujours le coup et essaye de sortir de sa moitié de terrain. Pour l'instant c'est Monaco qui a dominé. Mais les Montpellierains ne parviennent pas à être dangereux. 0 à 0 à la mi-temps. Montpellier a plus de difficultés ces derniers temps et Monaco espère en profiter notamment en seconde période. Le trio Jovetic-Béniédère-Slimani fonctionne bien. Et c'est Islam Slimani qui marque le but du 1 à 0 à la 52ème minute. 9ème but de la saison pour l'international algérien. Islam Slimani ne jouait pas trop il y a quelques semaines. Il est de retour dans l'équipe et il retrouve son efficacité. Une tête piquée qui vient à bout de la défense Montpellierienne. Hilton n'a pas pu tenir le puissant attaquant algérien. Et Monaco mène logiquement au score. Nouvelle chance pour le club de la principauté avec ce centre. La balle de 2-0 sur ce tir. C'est sur la barre transversale. Dommage pour l'AS Monaco. Tout proche de cette jugée. Une victoire définitive. Tire manqué de peu pour Timoué Bakayoko. Montpellier ne parvient toujours pas à réagir. Monaco a toutes les meilleures occasions. Une supplémentaire ici. Et le ballon mis à côté. Grosse occasion pour Keïta Balde. Servi idéalement par Wissam Ben Yedder. L'international sénégalais rate le cadre. Et Monaco ne parvient pas à se détacher définitivement au score. Peu importe. Car Monaco continue à être l'équipe qui domine. Et qui tient le résultat. Victoire logique de Monaco. 1 à 0 contre Montpellier. Queu importe. Réalisé par Wissam Ben Yedder. Sous-titrage FR ?